Merci, la parole est à monsieur Viala. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame et Monsieur les rapporteurs, je tiens tout d'abord à vous remercier, Madame la Ministre, d'avoir entendu les inquiétudes des maires, des présidents de communautés et de communes de France et de faire en sorte que nous soyons ici ce matin pour l'examen de ce texte. Je tiens aussi à remercier les collègues du groupe Modem et les rapporteurs du texte d'avoir fait cette proposition et obtenu qu'elle soit examinée. Le sujet de la GEMAPI et de transfert obligatoire aux EPCI à fiscalité propre de cette compétence au 1er janvier 2018 ou au mieux au 1er janvier 2020 est un avatar de la loi MAPTAM de 2014 et si l'on peut en comprendre le principe fondateur, en revanche son applicabilité sur le terrain pose d'énormes problèmes qui s'avèrent aujourd'hui insurmontables. D'abord parce que dans la plupart des cas, les communes ne sont pas demandeuses de ce transfert aussi rapide puisqu'elles se sont depuis longtemps organisées au sein d'instances de mutualisation dont les périmètres ne recouvrent absolument pas les périmètres intercommunautaires mais de manière infiniment plus logique, ceux des bassins versant et rassemblent des acteurs très multiples. Ensuite parce que les départements sont des maillons essentiels, surtout en milieu rural, de l'exécution de ces compétences et que les en privé reviennent à déstabiliser gravement les territoires. Enfin parce que les coûts engendrés par cette compétence sont d'une telle lourdeur et en constante augmentation de par l'aggravation des risques liés aux évolutions climatiques et aussi par les réticences de certains lobbies, il faut bien le dire, à des évolutions pourtant objectivement indispensables, je pense notamment ici au stockage de l'eau, que les présidents de PCI ne voient pas comment ils pourraient légitimement être demandés à leurs établissements d'assumer seuls ses charges. Il était donc grand temps de donner un peu d'oxygène aux mères et aux intercos. Ce texte le fait par le biais d'assouplissements sur lesquels je ne m'étendrai pas. En revanche, il ne résout pas tout, loin de là. Il ne résout pas la question financière, car la création de la taxe nouvelle inquiète beaucoup et à juste titre tous nos concitoyens. Il ne résout pas la question de la gouvernance, puisque tout en assouplissant, il tolère cependant, ou du moins nous l'espérons quand même, des niveaux de complexité face auxquels la réalité va être difficile, enchevêtrement des syndicats mixtes, confusion des périmètres, et j'en passe. Il laisse en jachère la question des moyens alloués aux indemnisations. Au moment, madame la ministre, ou dans le cadre du PLF 2018, le robinet d'alimentation du fonds Barnier a été purement et simplement fermé, de manière particulièrement subreptice. Il n'aborde pas non plus les conséquences de la baisse des moyens alloués aux agences de bassin, décidées également dans le cadre du PLF 2018. Il ne solutionne pas, enfin, l'épineuse question de l'autre transfert obligatoire, voisin de celui-ci, des compétences eau et assainissement, qui inquiète tout autant et que vous avez refusé de revoir ici, y compris, et je le regrette vraiment les collègues du Modem, il y a quelques semaines, alors que les maires réclament à corps et à cri ce retour en arrière. Ces questions, madame la ministre, doivent trouver des réponses aujourd'hui, au moins dans des engagements de votre part. En second lieu, je voudrais élargir un peu mon propos à une considération de portée plus générale, au moment où, avec deux collègues rapporteurs, Jean-François Césarini et Guillaume Vuleté, j'ai l'honneur de conduire les travaux de la mission d'information sur une nouvelle étape de la décentralisation dans notre pays, au bénéfice des territoires. Si on veut leur donner de l'oxygène, si on veut vraiment permettre qu'ils expriment leur dynamique, leurs ambitions, leurs particularités, il faut impérativement, madame la ministre, arrêter net les transferts obligatoires de compétences, qui impactent de plein fouet les écosystèmes territoriaux, et changer de paradigme, afin de permettre aux décideurs en place localement de décider vraiment et de transférer ce qu'il est nécessaire de transférer. Dans l'immense majorité des cas aujourd'hui, en France, l'échelon intercommunautaire est réellement arrivé à un stade de maturité. Il est capable de porter des politiques publiques et des projets adaptés au territoire. Lui imposer manu militari certaines compétences, c'est cisailler ses dynamiques. Arbitrer à leur place, c'est lui couper les ailes. Ce gouvernement semble prendre la mesure de cette réalité, si j'en crois les décisions auxquelles nous sommes parvenus, sur le nombre de compétences exigibles pour bénéficier de la DGF bonifiée, par exemple. Mais c'est tard, très tard, presque trop tard. D'autres aménagements sont aujourd'hui nécessaires, en particulier pour l'eau et l'assainissement, je n'y reviens pas, mais aussi autour de la compétence en matière de développement économique, que les départements ont perdu, au profit de régions immenses, face auxquelles les intercommunalités, au moins les plus rurales, sont des nains, avec de surcroît aucun moyen ou presque pour assumer ces charges. Je pense vraiment que la leçon à retirer du besoin impérieux de revoir certaines orientations, c'est qu'il faut faire confiance aux élus locaux, arrêter de leur fixer des cadres qui les empêchent d'administrer librement leur territoire, et par voie de conséquences aussi, qui bride le développement de notre pays. Je vous remercie.